Et salut à tous, c'est le père Tannacastor pour vous servir, et on est de retour pour The Run 3, cette fois on va s'attaquer au chapitre 2. Vous vous rappelez l'épisode précédent, on s'était attaqué à l'énigme du phare, donc avec une superbe map de Westeros à compléter. Maintenant, nous avons récupéré une première partie de la clé de l'élément 0, maintenant il est temps de continuer, pas le temps de niaiser comme dirait l'autre québécois, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc là on est de retour dans la première pièce du début où on avait fini par ouvrir cette première porte. Donc là le phare est allumé, maintenant je suppose qu'il va falloir retourner dans la salle du début. Et donc ouais, la porte cette fois n'a plus rien laissé. Est-ce qu'on peut interagir avec cette boîte ? Non. Et donc cette fois, on a le superbe tétraèdre gravé, non pas une pyramide comme je m'évertue à le dire. Bah ouais, il est temps de retourner. Ah oui, il faut juste que je me retourne comme ça. Cette horloge là, elle m'intrigue. Je peux voir avec l'Oculus Rift qu'il y a un truc. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Bon, je verrai plus tard. Let's go. Retournons dans l'atrium. Enfin, dans la pièce centrale. Je sais pas pourquoi j'ai dit atrium. Bon, on va donc poser l'autre partie de la clé sur cette table. Et encore une fois, la clé se m'a bougé toute seule. Il va aller se ranger à côté de son congénère. Mais où est-ce qu'on va atterrir la prochaine fois ? Et il va me donner un truc. What the hell is that ? Ok, donc on... Ouais, c'est... En fait, j'ai l'impression que l'artisan nous donne des objets par le biais des différentes clés qu'on lui donne. C'est un peu bizarre. Ah d'accord, il faut tourner ça. Et il y a quoi là-dedans ? Et... Ah d'accord, ok, j'ai compris. Donc il va falloir encore faire une porte... Je sais pas où, je pense que... Ah voilà. Donc là, il va falloir réaligner tout ça au niveau de la porte qui est là-bas. Mais je crois que c'est pas de là que vient le... C'est pas de là que vient l'artisan en fait. Non. Je vais tourner l'autre truc. Comment on fait pour tourner l'autre ? Ah, c'est la pièce du dessus. D'accord. Donc on met ça comme ça. Je me remplace bien. Et voilà. Ah, j'adore ce genre d'effet quoi. Je suis vraiment frien de ce genre d'effet. Oh, mais on va aller prendre le thé. C'est cool ça. Avec des murs tout matelassés et tout. Et on est... C'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est pas un salon. Donc ouais, il y a un oscilloscope là-bas. Il y a une autre porte à ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 1795. Cela ne semble pas fonctionner. Bon, ça servira peut-être plus tard. Bref, revenons donc. J'ai vu un panneau électrique là-bas. Et donc, comme dans la première pièce, il va falloir amener le courant de l'autre côté. Mais pourquoi ça clignote en haut comme ça ? Oh, d'accord. Ok, on va faire comme ça. Plus ou moins. Ok, et si je transmets ça comme ça ? Voilà, nickel. Donc, comme d'habitude, on fait passer le courant vers l'escalier là-bas. Tiens, c'est quoi ce truc là-bas ? Attends, mais ça... Maggie... Ça me dit quelque chose, ce truc. Ça me dit quelque chose. Je crois que je vais devoir googliser ça à la fin de l'épisode parce que ça m'intrigue. Maggie... C'est qui déjà, Maggie ? Euh, alors... The Great Khan. The Great Khan. On dirait un bouquin. Ah ! Alors... Comment j'ai fait ça ? Voilà. Et oh ! C'est quoi ce truc ? Un objet en métal. D'accord, un objet en métal, mais... Et on ne peut plus ouvrir ce truc. D'accord. Donc, on avait activé quelque chose et c'était au-dessus. Ah, voilà. Ok. Igor active l'interrupteur. Et où est-ce qu'on... Où est-ce qu'on va aller cette fois ? On dirait un clocher. Un clocher d'église. On va aller à l'église. On va prier pour que l'élément zéro nous donne toutes les réponses aux questions que l'on se pose. Très bien, très bien. J'espère que c'est ça. Euh... Du coup, qu'est-ce que j'ai allumé ? Normalement, c'est... Ah, voilà. Donc, comme d'hab. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Le bouton, comme d'habitude. Et va falloir s'attaquer à l'oscilloscope pour ouvrir cette porte. Et... Ah, il y a un message de l'artisan, là, sur la table. Je ne l'avais pas vu. Intéressant. Vous voici tout de chair et de poumons remplis d'air. Exister est une chose qui semble vous tenir à cœur. Cela sera utile. D'autant que ça manquerait désespérément à mes précédents apprentis. Peut-être bien que mes recherches arrivent à leur terme. Cette bibliothèque est unique au monde. Je vous déconseillerai toutefois d'y satisfaire votre curiosité. Comme souvent à Greyholm, il y a des choses qui sont antipathiques envers les mains. Trop curieuse. Ne traînez pas dans le coin. L'artisan. Ouais. Donc, c'est une bibliothèque. Je pensais que c'était un genre de salon de thé. Mais en fait, pas du tout. Ça sera utile. Notant que ça manque désespérément à mes précédents apprentis. Mais je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier à passer ici. Mais où sont passées les autres ? Et je vous déconseillerai toutefois d'y satisfaire votre curiosité. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Putain, il est trop mystérieux ce gars-là. Bon. Retournons à l'oncilloscope. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ah, d'accord. Ok. Donc, je règle la fréquence en appuyant sur le truc de gauche. Ok. Alors, essayons de... Voilà. Je crois que niveau fréquence, c'est bon. Maintenant, il faut régler l'amplitude. Voilà. Vas-y, ouvre-moi la porte, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Oh là là, mais c'est quoi cette créature qui... Qui sort des... Qui sort ses tentacules à chaque fois, là. C'est peut-être le démon Astaroth dont il parlait dans le... Dans The Room 1 ? Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Je... Impossible de savoir ce que c'est. Impossible. Donc, on va aller à l'église, je pense. Si c'est bien une église. Ok. Donc, c'est un clocher. Ce n'est pas vraiment une église, c'est plutôt un clocher. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Tiens, c'est quoi ce truc ? Une roue avec une poignée. Très bien. Est-ce qu'on peut faire... Salut. Salut. Coucou. Enfin, corbeau plutôt. Est-ce que je peux interagir avec cet objet ? Non, pas du tout. D'accord. Il y a des pointes avec des croix bizarres. Il y a une clé... Il y a une armoire avec une clé que je ne peux pas utiliser pour le moment. Ça, qu'est-ce que c'est ? Je pourrais me mettre ici. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Une porte que je ne peux pas ouvrir. Très bien. Tiens, il y a un message de l'artisan sur la table. C'est beau, ça rappelle dans The Room 2, l'espèce de... L'espèce de... De petite construction dans le temple maya. Alors, je voudrais ouvrir le parchemin, s'il vous plaît. Ah, voilà. Il fallait juste que je clique dessus. Alors. Que savez-vous du temps ? Cette oeuvre fut ajoutée par mon arrière-grand-père, qui a d'ailleurs à trouver la mort plus tôt que prévu. Il dit ça d'une manière trop bizarre. Votre chemin apparaîtra quand la dernière cloche sonnera minuit. Le ton est un brin dramatique, je sais, mais mes ancêtres avaient compris plus de choses qu'ils ne le pensaient. Il y a véritablement des moments où le cycle de notre monde le rapproche de ses voisins. L'artisan. Alors, je n'ai pas tout compris. Votre chemin apparaîtra quand la dernière cloche... Donc, il faut sonner la cloche. Pour pouvoir sortir de là. Il y a véritablement des moments où le cycle de notre monde le rapproche de ses voisins. Ses voisins... Quel voisin il parle ? D'autres planètes ? Oh, ça part dans tous les sens, ce truc ! Je ne comprends plus rien. Bon, bref, attaquons-nous à ce truc-là. Tiens, cette poignée m'intrigue. Ah ! Ok, j'ai déverrouillé un truc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre sur cet objet ? Est-ce que je peux bouger ces petits tours-là ? Non, je ne peux pas. C'est une petite cavité circulaire. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Donc, il faut trouver quelque chose à mettre ici. Mais je sais ! J'ai compris. Tiens, est-ce que je peux faire quelque chose là ? Ah, si j'écarte ça. Voilà. Oui, ça va, ça va. On a compris que c'était mystérieux, la musique. On a compris. Une cavité circulaire vide. Je crois qu'il manque quelque chose. D'accord. Ça palériser par le pouvoir de l'oculustrie. Non, il n'y a rien. Par contre, un petit pilier en métal. Ah, voilà. C'est ça qu'il faut mettre au-dessus, ici. Donc, on va le poser là. On le décale. Et voilà. Et on va pouvoir récupérer la clé. Pas du tout. Oula, oula. Le truc se met à bouger un peu bizarrement. Très, très bien, très, 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 très bien. Donc, que puis-je faire sur cette table ? Je ne peux pas faire grand-chose sur cette table. Non, s'il vous plaît. Voilà. Ah, attends, c'est quoi, ce truc-là ? Un genre de cristal. Vous voyez, c'est une sorte de cristal. C'est exactement ce que j'ai dit, le jeu. Pas la peine de m'embêter plus que ça. Mais qu'est-ce que je peux faire là-dessus ? Ah, attends, si je décale ça. Ah, ok. Donc là, Oculus Rift. C'est perfect. Mais franchement, je me demande comment l'artisan a pu construire des trucs aussi petits. Enfin, comment il a pu faire rentrer des choses comme ça ? Je sais qu'avec l'Element Zero, tu peux... Enfin, l'Oculus Rift boost à l'Element Zero qui m'a offert... On peut utiliser des objets bien plus petits qu'il n'y paraît. Mais quand même, pouvoir construire des pièces d'orfèvre comme ça sans même pouvoir... Purée, j'en perds mon latin. Pouvoir construire des pièces comme ça alors qu'elles sont vraiment petites à la base... Enfin, c'est vraiment bizarre. Mais comment je me sers de ça ? Ça bouge vraiment bizarrement. S'il te plaît, le téléphone. Voilà. Bon, ça suffit. J'aimerais interagir avec, s'il vous plaît. Ah, voilà. Si je mets tout comme ça... Ok. Super. Un anneau en métal. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire avec cet anneau en métal ? Est-ce que je peux faire autre chose là-dessus ? Ah ! Est-ce que je peux mettre mon anneau en métal ici ? Yes ! Ah, ah, ah ! Voilà. Je vais pouvoir placer ma manivelle ici. Et il faut que je tourne dans l'autre sens. La poignée est sortie de la cavité. Super. Je vais pouvoir la réutiliser plus tard. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Très bien, très bien. Donc, on a... Ah ! D'accord, je comprends. Donc, il faut reproduire... Oui, j'ai compris. Ah, c'est... D'accord. C'est la petite plaquette en bas qu'il faut bouger pour qu'elle matche le symbole qui est en bas. C'est pas ça. Non. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Et il faut valider. Comme ceci. Ça rappelle un peu Fort Boyard, ce truc-là. C'est un peu bizarre, mais j'aime beaucoup. C'est très, 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 très beau. C'est un truc à faire palir à un horloger suisse, tout ça. Hop, hop, hop. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Euh... Ok. Donc, j'ai deux palettes. Oh ! D'accord. J'ai compris. Alors, ce truc... C'est pas sans rappeler la fameuse route de glace dans Pokémon Crystal. Ah, ah, ah. Ça va sonner. Ça va sonner. Non. J'ai juste amorcé le pendule. Très bien. Euh... Je suppose qu'il va falloir faire la même avec la seconde pièce. Ouais, c'est par où je vais l'amener, celle-là. Bon. Essayons de suivre le chemin de l'autre. Clac. 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 Ah, valet tout en haut. Bam. Super. Ok, donc on a amorcé le pendule. Mais les aiguilles n'ont pas l'air de bouger. Je crois que ça va être pour la troisième... Pour le troisième jeton. Allez, amène-toi. Ça va être ton jour de fête. Bam. Ok, toi, tu descends par là. Clac. 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 Tu redescends. Non, non, non. Tu reviens par là. Tu descends. Tu reviens par ici. Puis tu vas là. Je crois que je fais un peu n'importe quoi, en fait. Hop, hop. Ah non, je ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Parfait. Donc le pendule continue à bouger. Ok, ça commence à faire tic-tac. C'est très bien. Maintenant, c'est au tour du dernier. Alors, là, par contre, je vais réfléchir un petit peu parce qu'il faut que j'amène le truc tout à droite. Comment je vais l'amener là-bas ? Donc, clac, 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 clac. Ok, j'ai compris. Très bien. Tu vas aller comme ça. Tu vas suivre le parcours de tes congénères. Hop. Voilà. On monte comme ceci. Hop. Hop. Par ici. Par ici. Voilà. Hop. Ici. Et. Non. Je voulais bouger celui-là. Voilà. Second tour activé. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oculus Rift. Dis-moi tout. Comme s'il te plaît. Oh. C'est joli. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Oh là là. Mais ce téléphone, j'ai l'impression qu'il bug au niveau de la saisie de mouvement. Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Oh. D'accord. Déjà. Il faut que je mette ça là. Et. Ah. Ok. D'accord. J'ai compris. Donc il faut tracer un labyrinthe pour le petit, le petit embranage qui est là. Je vais le mettre comme ça. En bougeant ceci là. Non. Dans ce sens-là. Voilà. Puis je le mets. Ah. Attends. Puis je le mets comme ça. Puis je le mets comme ça. Puis je le mets comme ceci. Et on continue son avancée. Hop. 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 Voilà. Et. Je récupère les mets. Ah non c'est un bouton. D'accord. Je pensais que je récupérais la. Je pensais que je récupérais le petit engrenage. Très bien. Donc on a encore un code à effectuer. Et il faut que ça matche le pattern qui est en dessous. Très bien. Donc. Le pattern en dessous c'est celui-là. Au milieu ça va être ça. Ouais. C'est ça. Et à droite. Ça va être ça. Très bien. Je valide ma réponse Marcel. Et merci pour l'interrupteur. Ok. Encore un engrenage. Très bien. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet engrenage là ? Qu'y a-t-il de particulier ? Ah ah. Ok j'ai compris. Et toi. Je sais pas où tu vas par contre. Mais ça. Ça ne te saurait tarder. Je pense qu'on a fini ce qu'on avait à faire sur cette boîte. Allons plutôt nous attarder une cavité. Puis-je tâcher quelque chose ? Mais oui. Bien sûr que je peux y attacher quelque chose. D'accord. Je pensais que je pouvais zoomer. Hop. Donc ça y est. On active le clocher. C'est pas un contrepoids. Ah mais si c'est un contrepoids. Avec un escalier à l'intérieur. Purée mais ils sont vraiment trop doués ces mecs. C'est impressionnant. Je vais vérifier une dernière chose. J'espère que j'ai pas encore quelque chose à faire sur cette... Sur ce truc. Tant que j'ai... Ouais non. Allons plutôt monter les escaliers. Ça fait vraiment phare ce truc. C'est génial. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a un truc là que je ne peux pas y accéder. Par contre ça c'est quoi ? C'est trop à plusieurs cavités de mon culpiste. Ah voilà. Donc ça, ça va ici. Et... Euh d'accord. Mais qu'est-ce que j'active en fait ? J'active la cloche ? Mais... Ouais. Ouais. Voilà. Ouais je crois que mon téléphone bug un peu avec la... Avec la capture de... La capture de mouvement. Ah. On va appeler l'Undertaker j'ai l'impression. Ok. C'est le clocher de la Castafiore. C'est pas possible. Et c'est un joli tableau de l'église de Greyholm. Et reflet irisé. Donc vous savez ce que ça veut dire ? Oculus Rift. C'est parti. Et donc on a une espèce d'entité bizarre. Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Ah d'accord. Il faut que je bouge l'entité. Ah 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 ok ok. J'ai compris, j'ai compris. Si je mets ça comme ça. Il faut que je fasse traverser l'entité. Il faut que je la libère jusqu'à je sais pas où. On va bouger comme ça. Euh ouais. Clac, 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 clac. Voilà. Réussi. Un cadran. Mais il manque un bout. Il manque un peu la croix directionnelle. Très bien. Je suppose qu'on a plus rien à faire ici. Je pense qu'il va falloir sonner la seconde cloche par contre. Mais pourquoi on ne peut pas accéder à ce truc là ? Bon. C'est pas... Peut-être que la réponse nous sera apportée un peu plus tard. Continuons. Sans transition. Et sans transition. Euh... Très bien. Donc ici, il va falloir retourner à cette table. Et poser le cadran. Ici. Et que se passe-t-il ? Ok. Donc. Un jeu d'échec. Avec un cavalier. Qui surgit hors d'y la nuit. Pardon. J'étais un peu obligé. Ok. Ah oui. C'est comme aux échecs. Donc le cavalier se déplace en L. Et il faut... Que je dézingue. Ok. Ah. Il faut que je trouve un moyen de dézinguer les 4 pièces. Très bien. Donc. Euh... Je vais me mettre là. Pour bouffer cette pièce là. Par contre. Pour cette pièce là. Euh... Je vais me mettre là. Puis là. Puis ici. Voilà. Très bien. Et pour bouffer cette pièce. Il va falloir redoubler d'ingéniosité. Je vais me mettre là. Je vais me mettre... Ici. Je crois que je suis un peu non plus. Ah non. C'est bon. Je me mets là. Et là je bouffe la 4ème. Voilà. On n'a pas besoin de trop connaître les échecs. Oh. Il y a encore une pièce... Une pièce de refèvrerie. Bien diminuée. Que nous allons devoir encore résoudre. Que se passe-t-il ici ? Donc si je... Euh... D'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire là ? Ok. Donc je déverrouille quelque chose. Mais... Attends. Haha. J'ai compris. Mais... Mais la capture. Mais le jeu. Tu me fais quoi là ? Voilà. Non. Je vais plutôt le faire avec l'index. Je crois que ça passe un peu mieux. Le pouce c'est pas... Mais... Attends. Il faut que je maintienne la pièce. Sinon ça ne rentrera jamais. Ah. Mais avec la capture qui passe mal. Voilà. Je mets ça comme ça et c'est bloqué. Parfait. Cette pièce c'est bon. Pour celle-là. Juste... À tourner. Non. Non mais... Ça suffit ! La capture me pose vraiment des problèmes. Non. Mets-toi bien. Mais... Je sais pas si c'est moi. Ou si le jeu refuse de me... Mais... Oh ! Bon. Je crois que je vais faire une ellipse parce que ça m'énerve. Voilà. Purée. Bon. Et donc... Il reste cette dernière pièce là. Donc il faut... Non. 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 Il faut que je trouve un moyen d'aligner tout ça. Ah. Je crois que c'est bon ça. Non. C'est pas bon du tout. Ah si c'est bon. Ah non. C'est pas bon. Ah ah. Ok. C'était un peu le piège. Voilà. Donc cette pièce là c'est bon. Et pour la... Voilà. Et la dernière c'est bon aussi. Et on ramène tout ça au milieu. Aïe. Ouverture. 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 Je mets ma petite manivelle. Et on tombe... Ah ! On tombe dans le sens des aiguilles d'une montre. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Encore un mot de passe chiffré. Encore des codes. Mais là cette fois il va falloir tourner les petits plateaux en dessous. Ça. Euh... Non. Ça va être cette pièce là. Clac 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 clac. Oui c'est bon. Pour celle du milieu. Euh... Ça va être dans l'autre sens. Voilà. Et pour celle de droite... Ça va être dans l'autre sens aussi. Voilà. Normalement c'est bon. Je valide mon code. Merci. Clac. Donne-moi... Mon petit objet. Une poignée avec une cavité. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok j'ai compris. C'est la poignée de la porte qui se trouve à côté. Vas-y. Range-moi tout ça. Nickel. 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 Allons donc explorer ce qu'il y a dans cette pièce. Attends si ça se trouve il y a un tueur en série dans le... Agri-Holm. J'en sais pas. Parce que l'artisan parle d'apprentis mais... On sait pas ce qu'il en est advenu de ces apprentis. Ça se trouve ils sont encore vivants. Ou peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que ce coffre ? Est-ce que je peux faire quelque chose avec ? Une clé remontée. D'accord. Ah ! Mais c'est une boîte à musique. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette boîte à musique ? Non. Euh... Donc un truc... Ah ! Attends. Oculus Rift ! Ah super ! Donc il va falloir amener la serrure au premier plan. Clac. Clac. Non. Ça ne veut pas. Hop. Voilà. Comme ça. Bon. Plutôt ça d'abord. Non. Ça. Puis ça. Et ça. Nickel. Donc je vais pouvoir mettre ma clé ici. C'est sympa la musique. C'est sympa la musique. J'ai loupé le coche. Mais attends. Il faut une note. Je crois qu'il faut une note. Je vais laisser la boîte tranquille en fait. Parce que je crois qu'il me manque quelque chose. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça. Je crois qu'il manque quelque chose sur ce panneau. Il manque une gemme. Est-ce que je peux avoir la gemme dans cette pièce. Non. Non. J'aurais pas oublié quelque chose en haut. Je vais vérifier. J'ai l'impression qu'il me manque. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose sur cette table. Ah. Bah oui. J'ai oublié quelque chose. Je ne l'avais pas vu. Une statuette de ballerines. Donc voilà. Il me manquait bien quelque chose. Je me disais que c'était bizarre qu'il ne soit pas refermé. Voilà. Donc normalement je n'ai plus rien à faire dessus. Ok. Bon. Je n'ai plus rien à faire dessus. Allons-y. Du coup on peut retourner à la table. Et pendant ce temps-là la ballerine fait son petit bonhomme de chemin. Ok. Tu vas passer comme ça. Je crois que j'ai déterminé le chemin par lequel elle devait passer. Tu vas passer ici. Yes. Du coup je vais pouvoir placer ma seconde ballerine. Oh. La musique s'accélère. D'accord. Tantantantantantantantantantantantantant. Ok. Par où je vais te faire passer toi ? Ah. J'ai compris. Je te passe là. Hop. C'est bizarre. Par où je vais te faire passer ? Ah. Ah purée, je vais devoir lui faire faire tout le tour. On passe par là. Voilà. Mais c'est vraiment énorme. C'est tellement bien pensé les énigmes. Franchement, Fireproof Games a fait un travail magistral sur ce jeu. Les énigmes sont toujours un peu différentes. T'as pas de sentiment de monotonie. C'est absolument génial. Et là, je passe ici. Et là, les deux vont enfin pouvoir se retrouver. Oh que c'est mignon. Et tu as quoi dans le dos ? Une clé à remonter ? Ça fait très Gwen Stefani. Une pierre. Ah, voilà. Et c'est la pierre qui manque pour aller là-bas. 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 Voilà, je passe la pierre ici. Clac, 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 clac. Tout devient rouge. Et il faut reproduire les deux symboles qui sont en bas. Donc. Très bien. Donc, il faut que je fasse une espèce de flèche verte que je laisse que si rouge. Très bien. J'ai compris. Clac, 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 clac. Et je valide ma réponse. C'est ça même. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une œuvre post-moderne. Ok. J'ai quatre boutons. Attends. Je vais faire l'autre symbole. Ce sera peut-être un peu plus clair. Alors. Donc, ouais. C'est tout inversé. Donc, vert, vert. Très bien. C'est très facile. Donc, clac, 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 clac. Et je valide. Oh, d'accord. Ça va être un truc d'ombre chinoise. On dirait la pangée, l'ombre que je fais actuellement. Et chaque bouton tourne une pièce. Mais c'est un corbac ? Ce ne serait pas le corbac qui est dans la cage au-dessus ? Ok. Je te donne la patte. Et je reconstitue ton aile. Voilà. Allez, donne-moi ça. Une clé ornée d'un oiseau. Merci. C'est Katniss Everdeen qui va être contente. Remontons pour aller ouvrir cette... Je crois que c'est pour la boîte qui est à côté de la cage à oiseaux. Allez. Let's go. Ouverture. Et encore un interrupteur. Mais c'est pourquoi cette fois... Oh ! Le petit oiseau ! Oh, il n'est pas content, le... Il n'est pas content, le corbeau. Je crois que je vais l'appeler Itachi. Je vais l'appeler Itachi. Ouais, c'est très bien comme nom. Donc, il est parti tout en haut. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire tout en haut ? Faut que j'aille le chercher. Il est où, l'oiseau ? Il est où, le moignot ? Il est où, le moignot ? Salut, coucou ! Oh, c'est toi qui va sonner la cloche ! Attends, mais c'est toi qui va appeler l'Undertaker. Dead Man Walking. Ah ! Ha ha ha, ok. J'ai compris. Ok, donc, t'es comme ça le jeu. Tu veux me faire faire du backtracking. Très bien. Je retiens. Donc, c'est parti pour un peu de backtracking. On revient au sous-sol. Voilà. Donc, le oiseau s'est barré. Non sans briser le cristal, façon Castafior. Alors, très bien. Eh ben, rebelote. Je crois qu'il va falloir encore faire le coup de l'entité. C'est parti. Donc, l'entité est ici. Ok, je bouge comme ça. Ça, ça va là. Puis, je bouge ça. Comme ça. Puis, ça. Hop. Hop. Comme ça. Hop. Hop. Comme ça. Je le... Non. Je le bouge ici. Mais non ! Mais c'est pour lui ! Attends. Reviens comme ça. Voilà. Je tourne le truc. Je fais passer ici. Je retourne comme ça. Non. Comme ça. Ah, voilà. Et là, je peux amener le truc ici. Et tu vas me donner... Voilà. La partie avec les aiguilles. Ouais, c'est ça. Les aiguilles d'une horloge. C'est un peu rouillé, d'ailleurs. Et ça ressemble à quoi ? Ah, mais c'est... Talisman & Co. Je suis sûr que c'est l'entreprise de l'artisan, en fait. Le talisman, là. Très bien. Donc, on va pouvoir s'attaquer à cette table. Et retournons sur la table. Et hop là. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je peux faire quelque chose ? La clé remontée. Ah, oui. Je disais que c'était bizarre qu'elle reste dans l'inventaire, elle aussi. Ouais, 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 ouais. Ah, quand sonneront minuit. Ah, et je fais sonner la méga cloche qui est au-dessus. C'est ça. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est la méga cloche que je fais sonner. D'ailleurs, c'est étrange. La cloche, elle ressemble à la toute petite cloche qu'on récupère dans The Room 2. pendant la séance de spiritisme glauque. Et voilà ! On a récupéré la clé. Oh, oh là. Oh là, oh là. Oh, 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 oh. Mais comment ça se fait que la clé est dotée d'un pouvoir de téléportation ? Comment j'ai pu revenir ici, tranquillou ? Vous avez pris le dessus sur les impitoyables mécanismes de la tour de l'horloge tout en protégeant votre humanité. C'est assez impressionnant. Ces cloches qui sonnent annoncent votre progression, même si elle ne fut pas facile. Bien ! J'ai l'impression que c'est l'artisan qui me parle, en fait. Mais du coup, je crois qu'on en a terminé avec ce chapitre 2, si je ne me trompe pas. Oui, c'est chapitre 2. Donc voilà, c'est ici qu'on va se laisser. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker, commenter, partager. Parlez-en autour de vous. Et le père Tanaka vous dit Au revoir les gens.